Vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat, et surtout vous avez le droit de fermer vos gueules ! Bonjour à tous et à toutes, fans de Cinéma 16, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, on se retrouve après une semaine de pause. Aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Police, un film avec Omar Sy et Virginie Effira, un film thriller dramatique français. Je vais vous lire le résumé. Virginie, Eric et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. Le scénario a l'air très intéressant, ça me donne envie, donc tout ce que je peux vous dire c'est lumière, moteur, ça tourne, réaction et générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Police, bande-annonce, c'est parti. Pourquoi t'es devenu flic toi ? Je me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite. Non, je voulais être patineuse. Ah ouais ? Ouais. Et comment t'es passée du patin au flingue ? Je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Allez, bonne journée. En regardant des films. Je te crois pas. Et vous crise d'angoisse ? Vous savez, moi je pense pas. Comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domestiquable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas ? Moi quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Comme ça je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Parce qu'il sait pas compter jusqu'à plus de 60. Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui vous on l'a recondu de frontière. Ouais mais c'est pas notre boulot quoi, pourquoi ça nous faire ça ? C'est le type avec le pull orange. Méfiez-vous quand même. Ils vont le tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour ? Et si puis exagère les menaces pour avoir leur statut de réfugié. Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste ? Oh putain ! Ça te fait rien d'envoyer un homme à la mort ? C'est moi le salaud, c'est ça ? J'obéis aux ordres ? C'est mon boulot, figurez-vous. C'est juste un pauvre type. T'as pas de couilles au cul en fait hein ? Pas les tiennes en tout cas. T'as des filles ! Vous me faites chier ! Ah oui carrément. Personne n'a dit l'assaut. Jusqu'à preuve du contraire. 20 ans de service, pas une tâche sur mon dossier. Et il a fallu que vous foutiez la merde. Waouh ! Au cinéma le 1er avril. Et bien ça a l'air vraiment très intéressant. Non ça a l'air d'être un bon film hein. Déjà ça fait plaisir de retrouver Omar Sy. Depuis Le Prince Oublié. Il enchaîne les films comme ça lui. Mais ça fait plaisir. Encore une fois on n'a pas une comédie française. Là on a un film thriller dramatique. Et qui a l'air franchement bien. Et surtout qui nous pose la question des étrangers, des réfugiés. Et de l'acceptation de l'autre aussi. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on doit sauver quelqu'un de la mort. Alors qu'il est sur le territoire de façon illégale. Est-ce que nos trois policiers vont amener l'étranger jusqu'à la frontière. Et le voir se faire buter. Ou est-ce qu'ils vont essayer de le protéger. Malgré l'un des policiers. Qui est pour vraiment l'accomplissement de cette tâche. Pour éviter que... Voilà. Ça tâche son dossier. Pour éviter que ça foute la merde dans sa carrière. Un film qui a l'air vraiment très intéressant. Et j'ai vraiment l'intention d'aller le voir au cinéma. Ça peut être vraiment très sympathique. Concernant la réalisatrice du film qui est Anne Fontaine. Son film Les Innocentes a été nominé 4 fois au César 2017. Pour le meilleur film, la meilleure réalisation, la meilleure photo et le meilleur scénario original. Ce qui veut dire que... Bah généralement elle fait de très bons films. Elle a quand même remporté des Césars en 1998, 2006 et 2010. Donc ouais, généralement ces films sont assez bien aimés par le public. Sont très souvent nominés au César. Et dans d'autres prix aussi. C'est une très bonne réalisatrice. Donc pourquoi pas aller voir ce film. Parce que ça peut être encore un nouveau bon film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501